Allez, la pêche fun commence ici, il va falloir essayer de les repérer, il va falloir voir à quel point l'eau rentre dans les terres, j'ai l'impression qu'il n'y a déjà pas tant que ça d'eau, je suis un peu tard cette année, j'aurais dû venir plus tôt, je vais être obligé de pêcher à l'aveugle ici, oh merde je ne l'avais pas vu, c'était pas gros mon avis, c'est un petit qui a dû se jeter dessus, oui il y a des petits là, ok je les vois. Est-ce que vous avez entendu le bruit qu'il a pris, il a pris en surface, donc ils ont peur trop trop méfiant les petits, mais je n'ai pas l'impression qu'ils passaient les vins ceux-là, ce spot c'est une horreur vraiment d'expérience, je le sais. Allez, premier, c'est pas un gros, mais c'est le premier du jour, on ne va pas se plaindre, parce que j'ai réussi à le sentir, oui je vais réussir, il y a un plus joli ici je pense, vu le bruit. Allez, voilà, on l'a vu choper sur le fond, il est bien gras, il n'est pas long pourtant, c'est cool, je ne sais pas de quoi ils se nourrissent, mais il était bien gras, bien bien gras. Ok, c'est la première fois que j'en fais un sur ce spot, je suis plutôt content, même si avant la taille moyenne était plus autour des 35 que des 20. Bon allez, la discrétion va être clé, ça va vraiment être l'élément essentiel. Alors à cette distance, pour l'instant je ne vois rien. Ah, bon, j'ai trouvé un petit, enfin il fait la taille du leurre, ils font chier parce que ceux-là à l'aveugle, ils font des belles tapes en cul. Quand je venais là, à la bonne époque, c'était vraiment rempli de black bass, les arbres noirs, en même temps l'été dernier, le lac est descendu tellement bas, c'est tentant d'entrer là, allez, on va le tenter vite fait. On va essayer de rentrer, de passer la première barrière de roseau, pour voir si on repère quelque chose dans la grande ouverture qu'il y a juste après. Voilà, là on commence la pêche dans la mangrove. Je ne suis pas un fan de black bass, mais j'avoue dans ces conditions-là, c'est particulièrement excitant à pêcher. C'est vraiment cool comme pêche, hein, même qu'on ne fait rien, c'est de la traque à vue, en weightless, en texan, dans des endroits pas possibles. En tout cas, il y a des espèces de dépôts de pollen, ou je ne sais quoi, ne m'aide pas du tout. Je ne sais pas d'où ils sortent, j'ai dû ramener mon leurre à toute vitesse sur l'herbier, ils étaient derrière, je l'ai vu d'un seul coup à mes pieds. C'est la force du black bass, c'est qu'ils n'ont pas totalement peur de mouf. Bon, ce n'est pas un monstre malheureusement, les monstres sont trop difficiles aujourd'hui. Oula, oula, je crois que c'est la fin de ce leurre. Ah, ça c'est des petits. C'était ceux de tout à l'heure. Ah, bah mon leurre vient de partir. Il a juste expulsé mon leurre violemment, et je ne pourrais pas aller les chercher là où il est. Aïe, je pollue un peu gratuitement ça, c'est dommage. Ouais, ceux-là j'arrive à les faire mort, quoi. Parce que là, je l'ai vu tomber vers là, mais je pense qu'il est déjà au fond, en fait. Merde, je ne l'ai même pas capté. Yes, il est plus costaud celui-là. Il est plus costaud celui-là. Et en plus j'ai eu de la chance, parce qu'il y a un petit qui a pris à tomber, je ne l'ai même pas capté, donc je ne l'ai pas ferré. Oula, vache. Oui, celui-là il va être beau, là, dans les branches. Ça va pour l'instant, il ne cherche pas trop. Allez, dans celle où je ne pourrais pas faire grand-chose. Ah yes, en voilà un bout quand même, pour finir. Je ne le voyais pas, sous les branches, il est venu. Je vais le décrocher en faisant n'importe quoi, ce n'est pas impossible. Je crois que je vais être obligé de le fatiguer un peu, parce qu'il n'est pas forcément long, mais il est très gras. Bon, ça a l'air d'être bon. Allez, laisse-toi faire mon joli. Yes. Eh bien, en voilà un bout. Hop là, tout juste décroché. Parfait ça. Non, ça fait peut-être les 40. Même pas. Si, ça doit faire tout juste les 40. Mais bien gras. Ah, c'est l'impression que je n'ai pas l'habitude de pêcher, donc... Et ça confirme qu'il y en a des gros, parce que ça, ce n'est pas le plus gros que j'ai vu. Loin de là. En longueur, je pense qu'il y en a qui ne sont pas loin des 50 maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'a boudillé mon lancé là ? Qu'est-ce qui fait que ça bloque là ? Il y a un truc qui bloque mes lancés. Oh, putain, est-ce que vous avez vu ça ? Ils étaient deux. Ils étaient deux. Magnifique, magnifique. Des crochets. Oh, putain. Je l'ai vu prendre dans le remous, dans le creux qu'il avait créé de saleté. Non, je ne m'attendais pas à ça. Mon cœur, quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On n'a pas l'idée de faire des coups comme ça. Je n'aurai même plus dire où est-ce que j'avais lancé exactement. Parce que j'étais en train de me plaindre que je n'arrivais pas à lancer, justement. Oh, putain, qu'est-ce qui vient de se passer ? Je n'ai rien compris. Je crois que j'ai perdu un goût de ma queue. Voilà ce qui vient de se passer. Est-ce qu'il va revenir ? Je ne sais pas s'il est piqué, en fait. Ok, il n'est pas gros, celui-là. Il n'est pas gros. Il n'est pas gros. C'est pas un... C'est un brochet ? C'est un brochet. Ok, moi, je ne pouvais pas finir la session mieux que ça. Je comprends pourquoi j'ai perdu ma queue et je crois qu'il me l'a fini. Je crois qu'il me l'a fini, ma queue. Et hop, décroché. Petit brocheton. J'ai perdu un... J'ai perdu un bon bout de ma queue. Par contre, l'avantage, c'est que j'ai une petite dragon time, maintenant. Gratuite. Oh, la vache, quoi. Putain, je ne vois rien dans le blanc, là. C'est peut-être encore mieux que si je voyais, au final. I'll see you next time soon. J'ai perdu un bon bout de ma queue. Merci.